Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Un podcast produit par Binge Audio. Je me trouve en ce moment avec une spécialiste des masculinités. Bonjour Mélanie Gourarié. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être la première invitée des couilles sur la table, un titre chic et classieux. Au fait, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette expression ? Moi, je trouve ça finalement pas si mal que des femmes puissent s'approprier cette expression. Et ça montre aussi que les attributs, finalement, de la masculinité ne concernent pas que les hommes, mais peuvent s'approprier aussi aux femmes. Mais ça veut dire quand même qu'avoir des couilles, pourtant, on ne dit pas avoir des ovaires, par exemple. Et donc, ça veut dire que le courage, c'est un attribut masculin, non ? Alors moi, j'ai certaines copines qui le disent, qui n'utilisent pas. J'ai des couilles qui disent, moi, j'ai des ovaires. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on peut utiliser cette expression. Bientôt, les ovaires sur la table. Les ovaires sur la table. Donc, concrètement, vous, votre travail, vous avez fait une thèse sur la communauté de la séduction. Donc, entre 2007 et 2010, vous avez passé trois ans à rencontrer des membres de cette communauté de la séduction, à les observer, à mener des dizaines d'entretiens avec des coachs, à aller à des séminaires. Vous avez lu des milliers de pages de forums et de sites Internet du genre. Voilà, c'est des pages sur lesquelles on peut tomber et sur lesquelles, toi aussi, tu es peut-être tombé, cher ami, si tu as googlé un soir des choses comme comment la mettre dans mon lit, comment sortir de la friendzone, comment draguer, comment c'est dur une femme ou comment être un mec, un vrai. Expliquez-nous, qui sont ces gens ? Combien sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Alors, ils sont assez nombreux parce qu'ils sont répandus à l'échelle internationale. Ils sont nés aux Etats-Unis à la fin des années 90. Il s'agissait à l'origine d'un groupe de paroles entre hommes, donc non mixtes, qui cherchaient à discuter un peu de ce qui serait la condition masculine contemporaine. Et très rapidement, ils ont considéré que cette condition masculine était en souffrance. Elle était en souffrance à cause d'un affaiblissement de la position masculine dans les rapports de séduction. Et tout l'enjeu, c'est donc pour eux de reconquérir une place qu'ils auraient perdue dans le rapport de séduction. Mais en fait, le rapport de séduction leur sert à défendre une position sociale plus globale, finalement. Pas que dans le rapport de séduction. Il faut peut-être se mettre dans leur tête avant pour qu'on comprenne bien comment ça se passe. Donc, eux, ils pensent qu'en gros, ils sont émasculés, que les femmes ont le pouvoir partout. Et qu'en fait, elles ont un immense pouvoir qui est le pouvoir de leur refuser leurs avances. Voilà. Alors, il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. Il y a d'une part que la communauté de la séduction, elle fait partie de cette idéologie majoritaire aujourd'hui pour penser les masculinités, qui est le masculinisme, c'est-à-dire de concevoir, de penser la masculinité contemporaine à partir de la notion de crise de la masculinité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser, il est très difficile de penser les masculinités aujourd'hui comme autrement qu'en souffrance, en raison des décennies de féminisme. Oui, c'est un truc qu'on entend super souvent et pas seulement dans la bouche d'Éric Zemmour. En gros, il y a Éric Zemmour qui dit, voilà, il n'y a plus de vrais, les mecs, c'est fini, les féministes nous ont castrés, c'est aller trop loin et tout. Et puis, il y a cette idée un peu reçue où on dit, à quoi sert le féminisme ? Le féminisme est aller trop loin, la salle a trop loin, l'égalité est déjà là. Et en fait, même ma grand-mère, elle me l'a dit aussi, mais quand même, les hommes, les pauvres, ils sont un peu perdus, ils ne savent pas comment être, c'est difficile pour eux, il faut les comprendre, etc. Donc, c'est un discours qui est quand même assez répandu, y compris chez des gens qui ne sont pas du tout extrémistes ou qui ne sont pas spécialement misogynes. Ils disent qu'en gros, ce n'est pas facile d'être un mec aujourd'hui. Voilà, alors au risque d'être moi-même extrémiste, moi, je pense que c'est le discours majoritaire, c'est-à-dire que c'est l'idée la plus répandue aujourd'hui, c'est de dire que finalement, les hommes doivent s'adapter à un changement qui leur a été imposé et que ce changement qui leur a été imposé est à leur, finalement, des faveurs. Ça, c'est l'idée majoritaire pour penser les masculinités aujourd'hui. Et c'est ce que pensent les membres de la communauté de la séduction. Et c'est pour ça qu'ils travaillent, finalement, à retrouver une position de pouvoir dans le rapport de séduction parce que, pour eux, leur identité de genre masculine se joue dans cet espace-là où il faudrait reconquérir, à travers la reconquête des femmes, en fait, se joue leur identité masculine. C'est ce qu'ils pensent, en tout cas. D'accord. Ils pensent que s'ils arrivent à séduire les femmes qu'ils veulent, donc séduire, ça veut dire pour eux avoir un rapport sexuel avec elles, en fait. Pas nécessairement. Ah, même pas ? Non, non, pas nécessairement. Ça dépend de l'objectif qu'ils se fixent. Mais par exemple, avoir un maximum de numéros de téléphone en un minimum de temps peut être largement suffisant pour eux pour se décrire comme un excellent séducteur. Il n'y a pas forcément la finalité du rapport sexuel. Ça, c'est aussi... C'est ce que j'ai montré dans mon ouvrage, c'est que le rapport sexuel n'est pas nécessairement la finalité d'un rapport de séduction. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, en fait ? Ils veulent pas tomber amoureux ? Ils veulent pas avoir une relation ? Ils veulent pas... Qu'est-ce qu'ils veulent, en fait ? Ce qu'ils veulent, et c'est tout le propos de mon livre, c'est finalement, ce qu'ils veulent, c'est s'apprécier entre hommes, c'est-à-dire s'évaluer, se hiérarchiser entre eux, mais aussi s'aimer entre hommes et à entretenir des liens. Alors, voilà, ça a l'air... Je vous vois sourire. Donc, effectivement, il y a toute une dimension très homo-érotique dans leur rapport. Ils ont tout un discours sur l'amitié masculine, par exemple, qui relève quasiment d'un discours amoureux. Mais donc, tout l'enjeu de cette réunion très forte et très soutenue d'hommes entre eux, c'est à la fois de s'évaluer, de se comparer, si vous voulez, mais aussi d'entretenir des liens forts. Et là aussi, on le voit très bien, pour la reproduction d'un groupe social et la défense de leurs prérogatives, de leurs intérêts, l'entre-soi est nécessaire, si vous voulez. Donc, tout ce discours sur la nécessité de l'amitié entre hommes soutient, en fait, toute une structure, une reproduction aussi des intérêts masculins. Juste pour qu'on comprenne, ce n'est pas la majorité des hommes dont on parle. C'est un petit groupe de quoi ? De 30 000 membres, à peu près, vous dites, en France. Mais quel est le rapport entre ces mecs-là ? Est-ce que c'est 30 000 gus ? Ou est-ce qu'en fait, quand on parle de tout ça, pour vous, on parle aussi des hommes en général, en fait ? Parce que quand on lit le livre, on se dit, bon, ok, ils sont un peu extrêmes, ils sont dans des délires, voilà, ils pensent que les filles, c'est des proies, qu'il faut les chasser, ils vont se chasser en meute, ils se donnent des grandes tables dans le dos, ils disent qu'en gros, ils ne veulent pas être des gonzesses, et voilà. Mais bon, c'est un peu particulier, quoi. Ce n'est pas les mecs normaux, non, qui sont comme ça ? Ça m'a permis, moi, d'approcher comme une loupe, en fait, un phénomène social qui est généralisé. On voit bien à quel point la société est quand même structurée autour d'organisations non mixtes, et à quel point des espaces, les espaces entre hommes sont nombreux, pluriels et très puissants encore aujourd'hui. Qu'on regarde un conseil d'administration d'une grande entreprise, qu'on regarde l'Assemblée nationale, qu'on regarde tous ces espaces-là, où finalement se joue la reproduction des rapports de pouvoir. Et ça, ça se passe entre hommes. Donc c'est des espaces de ce que j'appelle d'homosociabilité, où les liens entre hommes se renforcent, se façonnent et se reproduisent. Donc la communauté de la séduction, elle a l'air anecdotique, mais en fait, elle est juste ce qui me permet de saisir un phénomène plus global. Alors moi, je suis anthropologue, donc je pars d'une enquête empirique très localisée pour essayer de saisir des phénomènes sociaux beaucoup plus généralisés. Oui, parce que ça infuse, en fait, en plus, leur idéologie, ou leur technique et tout ça, ça influence les autres séducteurs, en fait, les autres hommes, et ils s'en parlent entre eux. Moi, je prendrais la chose à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt le reflet... C'est un concentré, en fait. Ils sont, eux, le reflet de préoccupations sociales dans lesquelles ils sont imprégnés, desquelles ils sont imprégnés, s'il vous plaît. Ils ne sont pas extérieurs au monde social. Ce sont des jeunes hommes qui travaillent, qui font des études, etc. Et ces jeunes hommes reflètent, en fait, des préoccupations sociales qui sont celles de notre époque. Et c'est ces préoccupations sociales, l'émergence de nouvelles préoccupations, qui m'intéressent en premier lieu. Et comment ils voient les femmes ? Alors, ils sont extrêmement misogynes. Ils voient les femmes, majoritairement dans leur discours, comme étant des cibles, puisqu'elles sont finalement... Des targets, quoi. Des targets, voilà. C'est ça, c'est ce qu'ils appellent. Ils parlent beaucoup en anglais. Ils ont tout un tas de... Oui, mais la communauté étant américaine du Nord à l'origine, ils ont repris le vocabulaire, et c'est tellement plus chic, pas forcément de le traduire et de l'employer encore en anglais, qu'ils l'ont gardée comme ça. Mais oui, les femmes sont vues comme des outils, enfin pas des outils, mais elles sont un intermédiaire pour eux, pour pouvoir finalement renforcer le rapport entre eux, entre hommes. Elles ne sont pas du tout la visée de leur séduction, ou de façon ponctuelle. Mais très rapidement, par exemple, pour se positionner au sein de la communauté comme un grand séducteur, il faut exprimer un désintérêt vis-à-vis des femmes. C'est tout le paradoxe. Plus on monte dans l'échelle hiérarchique de la communauté de la séduction, plus moi j'ai été confrontée à un discours sur finalement les femmes, c'est quand même pas super intéressant. On est quand même nettement mieux entre hommes, parce que l'amitié masculine, c'est une valeur supérieure à l'amour hétérosexuel. Ça c'est clairement ce que j'ai retrouvé sur mon terrain. Et ce qui se vérifie aussi peut-être dans les autres lieux d'homosociabilité. Il suffit de regarder par exemple un film qui a eu un énorme succès comme Le cœur des Hommes, où tout le propos est là. Peu importe les gonzesses, tant que nous on se retrouve, moi je vais reprendre votre vocabulaire entre couilles, voilà, on est bien quoi. On est bien et tout va bien. Oui, et c'est beaucoup plus intéressant. Il y en a même un dont vous rapportez les propos qui dit en fait les filles elles sont interchangeables, moi elles ne m'intéressent plus, de toute façon t'en connais une, tu les as toutes connues. Voilà, en fait, moi c'est vrai que c'est assez glaçant de lire ça quand on est une femme, quand on lit ce livre-là, parce qu'on réalise qu'en fait on n'est plus du tout des êtres humains. en fait pour ces types-là, on est juste un moyen de se faire bien voir pour eux auprès des autres hommes en fait. Alors là je dirais que là aussi, il ne faut pas le penser comme de, les accuser de façon individuelle. C'est leur discours, mais dans leur, moi qui ai travaillé auprès d'eux, ils sont dans des rapports sociaux avec des femmes, ils ont des collègues femmes, ils ont des sœurs, des mères, ils ont des amis femmes, etc. Donc ils ont des discours extrêmes, ce qui n'empêche pas qu'ils sont pris dans aussi une pluralité de rapports sociaux avec lesquels ils ont des échanges réels avec les femmes. Mais au-delà de ces échanges vécus et pratiqués, ils ont tout un discours nécessaire, une réaffirmation de la misogynie qui a une fonction, une force sociale extrêmement puissante. Et c'est ce discours-là misogyne qui m'intéresse. Et qui je trouve particulièrement intéressant à analyser. Alors à quoi il sert ce discours misogyne ? Il sert à reléguer tout ce qui relèverait de la féminité pour valoriser tout ce qui relève de la masculinité. Et il sert du coup à renforcer, comme je vous le disais, des liens entre hommes en fait. A renforcer des liens entre hommes. Et ces liens entre hommes sont nécessaires dans la reproduction de rapports sociaux qui ne sont et n'ont jamais été menacés, mais qui se perpétuent dans cette réunion homosociale, dans cette réunion entre hommes. Mais donc ça veut dire qu'il y a des hiérarchies aussi entre eux qui sont très fortes. Et ça, je voudrais qu'on aborde ce sujet-là parce que en fait, quand on commence à réfléchir aux masculinités, et donc on pense souvent, enfin j'ai eu l'impression, on voit souvent un société comme les hommes en bloc contre les femmes en bloc. Et puis en fait, ce que vous montrez, ce que montrent les études en masculinité, c'est que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plein de manières, il y a plein de masculinités en fait. Donc là, c'est peut-être le petit moment de faire un petit point de cours. Donc accroche-toi, c'est vraiment intéressant, il faut juste s'accrocher un tout petit peu. On va parler de la théorie des masculinités, de la masculinité hégémonique, les théories de Rowan Connell. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que raconte cette théorie ? En vous écoutant parler, j'allais y venir, effectivement. Et c'est là où c'est intéressant de penser les masculinités dans une perspective de genre. Avec mes collègues Florian Voros et Jeanne-Franco Rebuccini, on a monté tout un séminaire autour de l'intérêt de s'approprier ce concept de masculinité hégémonique dans le champ des études de genre en France. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'effectivement, ça évite de réifier deux groupes, le groupe des femmes, le groupe des hommes, pour penser qu'à l'intérieur de chaque groupe, et en particulier ce qui nous intéressait dans le groupe des masculinités, que l'incarnation des masculinités est un moyen de la hiérarchie des hommes entre eux. C'est-à-dire qu'en fonction de comment est-ce qu'on incarne tel modèle de masculinité dans un contexte donné, on va être socialement positionné. Il suffit de voir à quel point, par exemple, la masculinité incarnée par les personnes de la finance n'est pas la même que celle de la masculinité des garçons de banlieue qui est très fortement dépréciée. Et qu'en incarnant ce modèle de masculinité des garçons de banlieue, on reproduit des inégalités sociales, des rapports sociaux, des rapports de pouvoir. Et donc, penser les masculinités, ça permet en fait de saisir aussi le fonctionnement de ces rapports de pouvoir, mais de rapports de pouvoir de race, de rapports de pouvoir de classe, des rapports de pouvoir d'âge ou de sexe. Vous voyez, c'est dans cette dimension aussi intersectionnelle. D'accord, intersectionnelle, ça veut dire qu'on prend en compte différents critères, différentes... On prend les personnes telles qu'elles sont situées dans la société à un moment donné, donc en fonction de leur âge, de leur classe, de leur race, de leur sexe. De leur validité, s'ils sont valides ou pas. S'ils sont valides ou pas, s'ils sont hétérosexuels, pas hétérosexuels, homosexuels, si, voilà. D'accord. On fait tout ça un croisement de toutes ces... de la pluralité de l'individu au sein de... Oui, parce qu'on comprend bien que... de la position de l'individu. que bien sûr, si on est par exemple un homme de banlieue homosexuelle, on n'a pas du tout la même position sociale que si on est un hétéro blanc des classes sociales supérieures. Exactement. D'accord. Et donc, Rowan Connell, elle dit qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la masculinité hégémonique, c'est-à-dire c'est le modèle, c'est l'idéal. En gros, c'est quoi ? C'est Brad Pitt ? Non, 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 non. Par exemple, on me demande souvent de définir ce qu'est la masculinité hégémonique et je pense que c'est non seulement pas nécessaire mais pas possible. C'est-à-dire, et pas souhaitable. Dès lors qu'on définit ce qu'est la masculinité hégémonique, on la vide de tout son sens et on la réifie, on l'essentialise, etc. Ce qui est plus intéressant finalement, la masculinité hégémonique, enfin les masculinités hégémoniques, d'ailleurs, je vais employer le pluriel pour bien souligner ce processus, c'est quelque chose qui est nécessairement toujours en mouvement, qu'on ne peut difficilement saisir et c'est finalement un rapport de pouvoir en tension, c'est-à-dire que les masculinités en position de pouvoir pour se légitimer sont constamment en train de déprécier d'autres types de masculinités. Alors, quelles sont les masculinités qui sont dépréciées, par exemple ? Les masculinités subordonnées ? Les masculinités subordonnées, là, je peux vous le dire peut-être plus facilement, clairement, comme je vous le disais, c'est les masculinités qui sont soit jugées comme trop efféminées ou trop masculinisées. Donc, par exemple, je vous citais l'exemple des garçons de banlieue, on voit bien qu'on n'évalue pas, par exemple, les affaires de harcèlement sexuel dans les hautes sphères de la société comme on les évalue dans les classes populaires. On parle de tournantes, de viols collectifs dans les banlieues et on va parler de... Séduction à la française pour DSK. Pour DSK, voilà. D'accord. Et là, en fonction, et là aussi, la masculinité va servir, en fait, va situer les individus en fonction, encore une fois, du modèle qu'ils incarnent. Mais par exemple, dans la communauté de la séduction, ils ont des modèles repoussoirs. Il y a des trucs qui les repoussent pour eux, pour qu'on comprenne, pour qu'on se représente bien. Donc, pour eux, ce qui est dégoûtant, c'est d'être trop efféminés. Ça, ça leur fait super peur. mais ils ne veulent pas non plus être des grosses brutes, en gros. Voilà, c'est ça. C'est finalement tout ce que j'ai appelé un horizon inatteignable, finalement, la masculinité comme horizon inatteignable, puisque finalement, elle se joue dans un espace qui est constamment en train de se redéfinir. Vous voyez ? Donc, c'est vrai que c'est très difficile à expliquer parce qu'il peut-être il faut renoncer à dire ce qu'est ce modèle pour plutôt saisir les rapports de force qui se jouent et comment est-ce que finalement les mises, là où c'est visible, c'est dans les mises en opposition, dans les contre-modèles. Et c'est dans ces contre-modèles-là, ça, on peut les identifier plus facilement. Donc, comme vous l'avez dit, c'est les féminements qui est un contre-modèle ou l'hypermasculinité, la brute, etc., qui sont relégués, qui sont des modèles dépréciés, marginalisés. D'accord. Et il y a aussi cette notion qu'il y a des masculinités complices. Alors, les masculinités complices, oui, c'est des masculinités qui permettent finalement au modèle de masculinité en position hégémonique de se renforcer, qui sont donc des masculinités qui ne sont pas subalternes, mais qui ne sont pas elles-mêmes en position complètement de pouvoir, mais qui permettent de renforcer la norme de masculinité. Vous voyez, c'est des échelles hiérarchiques qui ont l'air très théoriques, mais qui permettent en fait, c'est ça qui, à mon sens, c'est le plus important à saisir, qui permet bien de saisir qu'il y a des hiérarchies et que ces hiérarchies se rejouent, sont un processus, elles sont dynamiques et qu'elles permettent de rejouer, de légitimer des positions de pouvoir. Ces positions de pouvoir-là, elles sont constamment contestées, constamment rediscutées, renégociées et renforcées finalement dans différents champs de la société. Les types que vous avez étudiés, donc de la communauté de la séduction, eux, ils ont un idéal. Pour eux, un mec, c'est quelqu'un qui est un peu capable de montrer ses émotions, mais qui n'est surtout pas efféminé, et quelqu'un qui est capable de séduire toutes les femmes qu'il veut, mais donc qui n'a même plus besoin de les séduire parce qu'il est intéressé par des choses plus élevées que ça, en gros. Alors là, ce que vous décrivez, c'est effectivement un des potentiels de transformation, une des modalités, pardon, de la transformation des masculinités contemporaines. C'est l'intégration, par exemple, de choses nouvelles comme la capacité à exprimer ses émotions. C'est quelque chose qui va aujourd'hui être fortement valorisé. Le fait de pouvoir prendre soin aussi des enfants, etc. C'est des choses qui ne relevaient pas jusqu'à présent de masculinités modèles, on va dire, et qui sont aujourd'hui appropriées notamment par les hommes auprès desquels j'ai travaillé comme étant des valeurs revendiquées comme étant nouvellement masculines. C'est bien ça, non ? Alors, c'est bien, sauf qu'en même temps que ce mouvement-là où on va reléguer ces mêmes potentialités féminines, c'est-à-dire que les émotions, la capacité des femmes à exprimer leurs émotions, elle est évoquée comme étant inférieures, même, je dirais, inauthentiques. Entre-moi dit, ce seraient des émotions forcées qui exprimeraient les femmes pour un peu essayer d'amadouer les hommes, Pour manipuler, alors que les émotions des hommes seraient plus authentiques. Donc, on a toujours ce discours de mise en opposition des masculinités et des féminités, y compris quand le nouveau modèle de masculinité cherche à se réapproprier des modalités qui ne relevaient pas de la masculinité aujourd'hui et qui relevaient plus du féminin. C'est-à-dire que ça n'implique pas nécessairement et ça, c'est... Une revalorisation du féminin, en fait. Ça n'implique pas une marche vers l'égalité. C'est-à-dire que, voilà, quand les hommes récupèrent des choses qui relevaient jusqu'alors plutôt du domaine du féminin, ça n'implique pas qu'il y ait un... Qui ait plus d'égalité. Qui ait plus d'égalité. Voilà, exactement. Ça, c'est aussi très important, je pense. C'est surprenant, ça, parce qu'on se dit... C'est très surprenant, oui. On se dit, bon, ben, ils sont sympas, ces types. C'est comme... Ça me fait penser à un passage du bouquin où vous dites... Vous expliquez comment... Leur rapport au sexe et à la sexualité. Et donc, ils sont complètement obsédés par l'orgasme des filles, quoi. Ils veulent absolument savoir comment faire jouer une fille, comment faire le meilleur cunnilingus, comment faire des choses comme ça. Et donc, on se dit, ben, c'est bien, ils sont altruistes. Voilà. Eh ben, pas du tout, en fait. Et ça, on le retrouve dans la communauté mais ailleurs, dans d'autres discours. On se rend compte que quand il y a un discours en faveur de l'orgasme féminin, ça peut être aussi à finalité de contrôle de la sexualité des femmes. Je donne un exemple assez connu d'une scène de Barbarella, du film Barbarella, où, finalement, Barbarella, elle est dans la machine de l'excès et elle a un orgasme. Mais en fait, cette machine, elle tue les femmes en leur donnant des orgasmes. Et c'est un homme qui le contrôle. Je ne me souviens plus du savant fou qui contrôle cette machine. Mais finalement, on voit bien que là, l'idée, c'est qu'un homme s'approprie l'orgasme féminin pour tuer les femmes. C'est très clair dans le film. Ils ne veulent pas tuer les femmes, évidemment. Mais en tout cas, en donnant des orgasmes aux femmes, en connaissant bien la sexualité des femmes, là aussi, encore une fois, ils se situent comme étant d'excellents séducteurs et comme étant des hommes d'exception. Donc plus on donne un orgasme à une femme et plus, finalement, on est un homme d'exception. Mais ce n'est pas l'orgasme de la fille qui les intéresse en soi. En fait, les filles ne les intéressent pas en soi. Ce n'est pas une finalité, en fait. Ce ne sont que des moyens. Pas dans leur discours, mais je pense que ça dépasse largement les membres de la communauté de la séduction. On voit bien à quel point c'est aussi une manière d'être un bon partenaire sexuel et une manière de s'apprécier soi-même. Et alors, ça me permet de vous dire un autre point, une autre chose que j'avais envie de vous dire que je trouve assez importante. C'est finalement qu'en même temps qu'ils cherchent à favoriser l'orgasme féminin, à libérer en quelque sorte la sexualité des femmes. J'emploie ce terme parce que c'est le terme qu'ils utilisent. Eux-mêmes, ils cherchent à contrôler leur propre sexualité. Et tout l'apprentissage qu'ils vont faire au sein de la communauté de la séduction, c'est un apprentissage du contrôle de soi. Ça, c'est très important pour plein de choses parce qu'on est là dans une perspective vraiment qui est celle du développement personnel. dans beaucoup de discours qu'on retrouve aujourd'hui sur la nécessité que pour se libérer, il faudrait se contrôler soi-même. Et que finalement, moi, l'analyse que je fais de cet autocontrôle-là, c'est que ce que me montre cette enquête, c'est que l'apprentissage de la masculinité qui passe par l'apprentissage du contrôle de soi est une manière d'incorporer, de pratiquer pour soi-même le pouvoir pour pouvoir mieux l'exercer sur les autres. Et ça, c'est un point très important à mon sens de l'apprentissage de la masculinité, c'est qu'à quel point la masculinité est un apprentissage de l'autocontrôle. Qui sert ensuite à exercer le pouvoir. Je comprends bien pourquoi vous dites qu'être un homme, c'est apprendre les techniques pour exercer le pouvoir aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est exactement ça qui m'a intéressée. C'est que finalement, si on considère qu'il y a un rapport entre pouvoir et masculinité, comment est-ce que concrètement, il se met en place ? Eh bien, à mon sens, une des manières de cette transmission et de cette reproduction du pouvoir en lien l'apprentissage de l'identité de genre, c'est qu'effectivement, l'apprentissage de la masculinité passe par un contrôle de soi et ce contrôle, il se traduit dans le contrôle de son propre temps, dans le contrôle de ses émotions, dans le contrôle de sa sexualité, dans le contrôle de son économie, etc. Et ça, ce sont des outils qui vont servir à exercer le pouvoir ou à le conquérir. Voilà. Donc, c'est parfait. Pour le dire simplement, c'est ça. D'accord. OK. Bon. J'ai une dernière question qui est plus perso, qui est, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre ce qu'on apprend de façon théorique sur les masculinités et tout ça et notre propre vie, en fait ? Parce que j'ai l'impression que ça transforme complètement la manière dont on vit après ses relations, sa vie amoureuse, personnelle et tout. Comment vous, est-ce que vous, est-ce que vous, moi, déjà, je trouve que ça transforme. de ma vie sentimentale. Je ne sais pas si je suis un exemple. Est-ce que vous, ce que vous avez étudié, a changé votre rapport au monde, aux autres et à vos relations ? Et si oui, comment ? Alors, moi, je pense, évidemment, ça le change. Ça le change en permanence. mais je pense que ce n'est pas propre à mon étude, c'est propre à notre métier. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse en tant qu'anthropologue, c'est d'essayer de voir comment les choses se construisent, comment les choses sont produites par le social, etc. Et donc, de déconstruire, d'être dans une approche critique, en fait, du monde social. Et du coup, effectivement, je pense qu'on est amené à avoir un regard très critique de déconstruction sur les rapports sociaux, sur les normes, etc. Oui, mais par exemple, moi, je commence à lire beaucoup, ça fait un moment que je lis sur les hommes, les masculinités et tout ça. C'est vrai que je ne vois plus du tout mon frère de la même manière ou mon père ou la manière dont ça a été élevé ou mes amis et tout ça. Parce que je vois bien ce qui est en train de se jouer pour eux. Par exemple, quand je vois des hommes jouer entre eux ou être entre eux, je vois des choses que je ne voyais pas du tout avant. Par exemple, la manière dont ils sont toujours en train d'essayer de se faire mal pour montrer qu'ils ont pas mal, ce genre de trucs. Et ça, je n'aurais pas remarqué avant. Donc, ça transforme un peu le regard, Ça transforme complètement le regard, mais je dirais de façon réjouissante et souhaitable. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est le moteur de la transformation sociale, pour le coup. D'accord. Et de l'action politique. Donc, en fait, ça sert au féminisme. Ça sert au féminisme, mais pas seulement. ça sert à toutes les luttes. La transformation du regard est pour moi un outil extrêmement puissant de la transformation sociale, ça c'est certain. Et en même temps, c'est un travail sans fin, puisque les normes ne disparaissent pas, elles se transforment. Donc, il n'y a pas de fin à ce travail de déconstruction. Il faut sans arrêt être en train de déconstruire. On ne pourra pas un beau jour déconstruire complètement la masculinité, comme ça on n'en parle plus. Et puis, voilà, ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que le fonctionnement du monde social est comme ça et on aura toujours quelque chose à déconstruire et quelque chose contre lequel se battre. Et je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, en fait. D'accord. Vous travaillez sur quoi en ce moment ? Là, je travaille sur les tests ADN utilisés dans les procédures d'immigration aux Etats-Unis. Ça aussi, ça fait partie de l'étude des masculinités ? Alors, un petit peu moins. C'est plus sur l'étude du rapport à la paternité, mais c'est toujours sur la question des modes de contrôle et de pouvoir. Et pour finir, est-ce que vous avez une œuvre qui vous a marquée, que vous avez envie de recommander, un livre, un film, une série ? Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est une bande dessinée qui s'appelle Les sentiments du prince Charles. Alors, c'est le livre, je ne me souviens jamais. Trumkist. Trumkist, merci beaucoup, qui est une féministe suédoise. C'est ça, elle est suédoise ? Oui, elle est suédoise, ouais. Et j'ai adoré cette bande dessinée parce que je la recommande à tout le monde parce qu'elle parle de façon, je trouve, extrêmement drôle et didactique et puissante et en même temps tout à fait juste et très documentée de la façon dont l'amour est une des arènes des rapports de pouvoir entre hommes et femmes. L'amour est une des arènes des rapports de pouvoir entre hommes et femmes. Oui, c'est-à-dire qu'on pense qu'on était tranquille dans sa sphère amoureuse et en fait, dans nos relations amoureuses, se jouent aussi plein de rapports et dans nos manières de ressentir. Pourquoi est-ce qu'on ressent tel type d'émotions, etc. Et je trouve que c'est aussi un ouvrage qui permet de désindividualiser les sentiments amoureux, de ne pas penser qu'on les ressent parce qu'on est un individu unique, mais de montrer que ça s'inscrit dans des logiques sociales qui nous dépassent, qui sont beaucoup plus larges et là, encore une fois, de reprendre un petit peu de capacité d'agir. Ah oui, j'ai adoré moi aussi cette bande dessinée. Je l'ai offert à plein de gens. C'est vraiment le cadeau idéal pour votre copine qui est en plein chagrin d'amour et votre copain. Pour la déculpabiliser. Oui, pour la déculpabiliser. Et puis aussi, en fait, c'est vraiment une super lecture pour tous ceux qui ont des rapports amoureux. C'est vraiment super. Les sentiments du prince Charles. OK, eh bien, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à dans deux semaines. Les couilles sur la table, c'est un podcast de binge audio. Envoie-le à ton frère, ton mec, ton père, ta copine et raconte-leur ce que tu as appris. Compte sur moi pour te mettre et prolonger le sujet sur binge.audio. Et si ça t'a plu, mets des étoiles, plein d'étoiles sur iTunes. C'est important, comme ça, le podcast devient plus visible et moi, je pourrais continuer plus longtemps. Et puis, mets des commentaires aussi et des gazouillis et des tweets, des mails et des messages Facebook. Et puis, tu peux m'écrire aussi parce que j'aime bien discuter. Merci, bisous, à bientôt.